Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo point lecture. On va faire donc un petit bilan sur mes lectures que je vous avais présentées dans cette vidéo-ci. Je vous la renvoie là ou là, je ne sais jamais, mais je crois que c'est là. Je crois que j'ai enfin compris que c'était là. Sur donc ma pile à lire de la quarantaine, celle que je m'étais fixée à lire pendant les deux premières semaines du confinement. Donc il y avait également une partie 1 à cette vidéo. Pareil, je vous renvoie en petit i si vous voulez voir mes retours pour une partie des bouquins. Et maintenant, je vous fais donc mes retours sur la partie numéro 2. Donc le reste de mes lectures, plus une lecture bonus, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je vous présente tout ça. Maintenant, restez avec moi. Alors, on va commencer par un livre qui s'appelle Le Passage du Diable de Anne Fine. Alors ça c'est aux éditions, 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 école des loisirs. Donc, je crois que c'est ça. Je vous fais un rapide résumé, bien que je vous ai... A chaque fois que je vous présente des livres, je vous lis les résumés. Sauf quand je vous fais des points lecture. Donc grosso modo, c'est un jeune garçon qui a vécu toute sa vie enfermé dans une maison avec sa mère. Juste sa mère. Voilà, sa mère et lui. Et en fait, sa mère l'a toujours traité comme un malade. A savoir qu'il fallait faire attention à lui, qu'il était fragile, qu'il ne fallait pas qu'il attrape froid, du mal, etc. Donc l'enfant n'a jamais été à l'école, n'a jamais eu d'amis. Bref, c'est limite si on connaît son existence. Donc voilà, il est confiné avec sa mère. J'ai adoré ce livre. L'intrigue, c'est à savoir pourquoi elle l'a confiné comme ça, sachant qu'en réalité, il n'est pas du tout malade. Parce qu'un jour, on va découvrir son existence. Et du coup, il va être retiré de sa mère. Il va être cassé chez un médecin au sein de sa famille. Et là, il va vraiment se lier d'amour avec cette famille-là. Donc ils ont, je crois, trois filles. Et il va vraiment tomber amoureux de cette famille. Se sentir vraiment revivre au sein de cette famille. Et surtout, être traité comme un garçon normal. Pendant que sa mère allait interner chez les fous. Donc il y a tout un mystère, en fait, autour de pourquoi sa mère lui a fait ça. Et en fait, les choses vont commencer à prendre une tournure assez inquiétante. Quand son oncle, dont il n'a quasi jamais entendu parler, il a entendu un jour sa mère, en se croyant seule, évoquer cet oncle. Eh bien, cet oncle très étrange va donc avoir la garde de... Comment il s'appelle déjà ? Daniel. L'intrigue est autour surtout d'une maison de poupées qui est la réplique exacte de la maison dans laquelle sa mère a grandi que Daniel a toujours eu en sa possession. Eh bien, en fait, cette maison, c'est un petit peu la clé. Son oncle veut absolument la récupérer. Et on ne sait pas pourquoi. Même si on se doute un petit peu du truc. Enfin, on se doute. On a des pistes assez rapidement que cette maison, les jouets de cette maison, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas net. Il y a un truc qui est un petit peu, on va dire, ésotérique. Voilà. Donc, il y a un petit peu de surnaturel quand même dans ce roman. Et c'est justement ça que j'ai beaucoup aimé. On voit que c'est de la jeunesse dans le sens où on ne perd pas son temps à décrire mille choses. On va quand même droit à l'essentiel. Mais pas trop non plus. Ce n'est pas comme certains livres où des fois, c'est un petit peu bâclé au nom de la jeunesse. Il faut que ce soit très très simple et tout. Là, oui, c'est simple. Mais l'histoire est très intéressante. Voilà. C'est-à-dire qu'avec une plume un petit peu plus travaillée, avec un petit peu plus de description, on tapera dans le roman adulte. Mais sans pour autant que ça reste un thriller. C'est vraiment un roman pour moi d'atmosphère. Avec, voilà, cette espèce d'intrigue surnaturelle et mystérieuse qu'il y a autour de cet oncle et de cette maison de poupées. Et pourquoi Daniel, voilà, il n'est pas en sécurité. Donc, voilà, il y a vraiment toute une atmosphère que j'ai adorée. Voilà. Je ne pensais pas... En fait, ce livre m'a surpris. Il m'a surpris parce que tout était vraiment bien dosé. Donc, oui, pour moi, il va aussi bien aux mains des ados que des adultes. D'ailleurs, je ne savais même pas quand je l'ai pris, si c'était de la jeunesse ou de l'adulte ou du porcelé. Enfin, moi, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un bon caméléon, en fait, ce livre. Il convient vraiment à toute une large tranche d'âge. Et je n'ai pas m'étalé dessus plus longtemps. Parce que là, sinon, je vais tourner en rond. Mais en tout cas, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Ce n'est pas... Je ne vais pas vous dire que ça a été un coup de cœur de ouf. Mais ça a quand même été un petit coup de cœur, quoi. J'ai quand même été très contente de l'avoir lu. Et je vous le recommande. Et là, je vois même qu'il a eu le prix sorcière en 2015. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un roman dont l'autrice m'avait fait parvenir le premier tome. Donc, il s'agit de Draenit. Donc là, c'est Les élus des dieux. De Laura Cendrier. Et c'est aux édictions... Aux édictions. Et c'est chez Véron Editions. Alors, en lisant le résumé, que je vous ai déjà lu dans plusieurs vidéos de présentation, je m'attendais à de la jeunesse. Je m'attendais à un espèce de remix de Twilight. Bah, c'est un petit peu ça. C'est qu'au final, oui, on est dans du young adult, on va dire. Je n'ai pas non plus à dire que c'est de la jeunesse. Tout d'ailleurs, au même titre que ça. Pour moi, la jeunesse, ça inclut aussi tout ce qui est adolescent. Donc non, ce n'est pas à mettre entre les mains d'enfant. Parce que, bon, voilà. Non, il y a des choses beaucoup plus légères pour les enfants. Donc là, on va dire pré-ado, ado et adulte. Ça peut fonctionner. Bon, il est tout petit. Il se lit très vite. Alors, c'est intéressant. Je vais vous faire vite fait le résumé. Là, on est face à une jeune fille qui vit avec sa grand-mère toute seule. Et sa vie, elle n'est pas facile parce qu'elle a les yeux. En fait, sa pupille est en forme de chat. Voilà, elle a la fente comme ça. Elle n'a pas les yeux, les iris rondes comme nous. Donc déjà, c'est une particularité physique qui vaut que c'est un peu la paria de l'école. Elle n'a pas de copains, pas de copines. Voilà, tout le monde se moque d'elle. Et voilà. Et on va très vite, dès le premier chapitre, en fait, apprendre que cette jeune fille, qui au début, je pensais que c'était en fait un loup-garou, mais non, c'est une drahénite. Donc, je pense que c'est une espèce inventée par l'autrice parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est connu, mais en tout cas, moi, j'ai découvert le terme drahénite, enfin, le peuple drahénite, dans ce livre aussi. Donc, en fait, oui, pour moi, c'est entre l'ou-garou et l'homme, quoi. Voilà, c'est en gros, elle n'a que les oreilles, les griffes et les poils et tout ça qui sortent un peu, mais elle garde un aspect quand même assez humain. Donc, en fait, les drahénites sont pourchassés par les Arthas. Artha, Arthas, moi, j'appelle ça les Arthas. Donc, en fait, les Arthas veulent éliminer les drahénites. Et en fait, c'est toute une histoire de quête du trône. Donc, voilà. Et elle, Luna, elle a un rôle particulier dans l'histoire. Ce n'est pas n'importe quel drahénite, c'est une prétendante au trône. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, on veut l'éliminer, elle et son peuple. Et elle va faire la connaissance de plusieurs personnes qui vont l'aider dans sa quête. Donc, on a aussi forcément un fond de romance. Alors, au début, on part un peu dans un espèce de triangle. On a l'impression, c'est vraiment un petit peu Bella, Édouard, Jacob. Donc là, il y en a un qui va devenir son meilleur ami, très protecteur d'ailleurs. Mais en même temps, on comprend après pourquoi. Et un autre, voilà, qui va dire, on va dire, c'est un peu plus le Édouard. C'est le mystérieux qui fait un peu flipper. Voilà, on ne sait pas trop s'il est gentil ou s'il est méchant. C'est un peu compliqué. Donc, bon, on va surfer un petit peu là-dessus. Voilà, j'ai essayé de vous résumer d'une manière très laborieuse. J'espère que vous avez compris. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour un premier tome, voilà, ça plante bien le décor. Ça plante les personnages. On comprend leurs intentions. On comprend... Voilà, chaque chose est à sa place. Très bien. Maintenant, ce que j'ai à lui reprocher, c'est que pour moi, c'est trop jeune. C'est trop jeune dans les dialogues. Et c'est un petit peu aussi jeune dans le sens où des fois, ça va trop vite. Notamment un manque de profondeur dans les liens entre les personnages. C'est que pour moi, les personnages sont trop vite amis. Ils sont trop vite amoureux. J'aime pas quand les rapports sont pas plus profonds, plus creusés que ça. Que ça prend pas plus de temps à se mettre en route. Pour moi, ça c'est pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Sauf si on a 17 ans, vous me direz, l'âge du personnage. Mais voilà, pour moi, quand on rentre dans de la fantaisie, on met un petit peu de côté les cœurs roses, les bonbons sucrés, quoi. Donc voilà, c'est la chose que j'ai à reprocher à ce roman. C'est que oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a des bonnes bases plantées. Mais le côté nunuche des personnages trop ados, justement, à mon sens, ça m'a un petit peu gonflée, quoi. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai à dire. Ensuite, je vais vous parler du fameux Caleb saison 1. Alors, comment résumer cette histoire ? Caleb, en fait, est en pâte. C'est-à-dire qu'il ressent toutes les émotions de tout le monde. Il a la capacité, en fait, du coup, de rentrer dans la tête des gens. D'aller farfouiner dans leurs souvenirs et, par exemple, comme il le fait à un moment donné, admettons, il voit quelqu'un qui n'est pas très bien. Il va aller fouiller dans sa tête. Il va faire ressurgir un souvenir heureux. Et du coup, bim, la personne va avoir un fou rire. Voilà. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là à vous faire un petit peu des manipulations au cerveau. C'est un don qui se découvre, hein, voilà. On le découvre avec lui dans ce premier tome. Donc, voilà, on va dire pour un premier tome, les bases sont bien posées. Quand je lis le résumé, je ne m'attendais pas à ça. Je n'imaginais pas Caleb le persinge comme ça au vu de ce que j'ai lu derrière, en fait. Alors, oui, hein, le résumé ne ment pas, hein, c'est ça. Mais je ne m'attendais pas à cette tournure... Enfin, je ne sais pas, je ne m'attendais à autre chose. Malgré que j'ai eu le résumé, malgré que l'histoire est fidèle au résumé, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Donc, je n'imaginais pas que son don, il serait géré comme ça, qu'il s'en servirait comme ça. Bon, après, l'histoire autour est assez intéressante. Donc, forcément, vous vous doutez bien qu'il y a des méchants dans l'histoire qui vont vouloir mettre la main sur Caleb pour contrôler son don. Moi, apparemment, il n'est pas le seul à avoir ce don-là. Il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui ont toutes sortes de différents dons. Et ces gens-là, il ne faut pas trop les laisser traiter dans la nature. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir Caleb découvrir ses pouvoirs. comment il va plus ou moins faire des tests pour essayer de voir jusqu'où il peut aller et pour en même temps essayer de canaliser ce qui lui arrive. Mais pour autant, je ne sais pas si je suis entièrement convaincue par la source du don, en fait. Je trouve ça un petit peu... Je ne sais pas, je me serais attendue à autre chose. Après, oui, c'est parce qu'on parle de volcans, donc ce n'est pas pour rien. Donc, je ne veux pas spoiler, mais pour ceux qui l'ont lu, l'histoire du volcan qui justifie les dons... Pourquoi pas ? Mais bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Déjà, Caleb, je ne suis pas certaine que c'est un personnage qui me plaise tant que ça. Il m'agace à des moments. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'a perturbée. C'est peut-être ça qui fait que quand je prends du recul, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. C'est parce que le personnage est brouillon. Et en même temps, ça peut se comprendre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et tout ça. Mais c'est un personnage qui m'a agacée à plusieurs moments. Des personnages qui soufflent le chaud et le froid, qui ne savent pas s'ils sont du bon côté ou du mauvais côté. Si ça a joué un moment donné trop longtemps le ping-pong, enfin trop souvent en tout cas, retournement ou quoi. Moi, ça a tendance à vite me gonfler. C'est ok, choisis ton camp. Ou alors, attends plusieurs tomes avant de trahir. Qu'au moins, il y ait un effet de surprise, quoi. Alors que là, Caleb, pour moi, il est trop bipolaire, quoi. Il est trop paumé, il est trop... Il fait n'importe quoi à des moments et ça m'a gonflée, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final, je n'aime pas trop le personnage. Mais pour autant, l'histoire tout autour, c'est intéressant. Ça donne envie de découvrir. Donc je crois qu'il y a trois tomes. Je crois, hein. J'essaierai de... Je vais lire le tome 2, hein, certainement, pour voir ce que ça donne. Et si je n'accroche pas avec le tome 2, je n'irai pas plus loin. Et là, maintenant, on va aller dans mon coup de cœur qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous présenter. Il s'agit de la petite... La petite, hein. La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling aux éditions Milady. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. En même temps, vu les lectures que j'ai eues, heureusement, j'avais un petit peu quelque chose qui me donnait un petit peu des pâquerettes dans les yeux et des petits papillons au cœur parce que là, ça commençait à être un peu plombant. Et ça, ça a été le bonbon qui me manquait dans cette pile à lire, quoi. J'ai adoré. Je vous la fais courte. On est sur une jeune fille qui s'appelle... Enfin, une jeune femme, plutôt, qui s'appelle Posy, qui hérite d'une librairie. Et, bon, une librairie qui, ceci dit, part complètement en cacahuète. Il y a de moins en moins de clients. Ça ne marche plus trop, quoi. Et, en fait, donc, elle hérite de cette librairie. Et il faut qu'elle remonte l'affaire avant, je crois, un an ou deux pour la remettre sur pied. Sinon, bon, voilà, elle perd l'héritage, quoi. Elle perd la librairie. On a un petit peu tous les ingrédients, recettes efficaces dans ce roman-là. On va avoir de la romance. On va avoir un petit coup de mystère et de pression à savoir est-ce qu'elle va réussir à transformer cette librairie, à lui donner un nouveau souffle de vie. Est-ce que, voilà, avec ses collègues, ça va aller ? Est-ce qu'elle va réussir à gérer le petit-fils de la défunte qui est un personnage qui m'a tellement, tellement fait rire ? Écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un personnage masculin aussi drôle, aussi détestable et aussi drôle en même temps. C'est-à-dire que ce gars, c'est celui qui va plus ou moins lui mettre des bâtons dans les roues, mais d'une manière pas du tout méchante, on va dire. C'est la tête à claques. Voilà, c'est la tête à claques. Et pour autant, voilà, c'est pas le méchant garçon, mais on a envie de l'étrangler, ceci dit. Mais elle a réussi à le rendre tellement attachant et le duo qui forme avec Posey, c'est juste pépite, pépite. Quand ils sont ensemble, ils ne peuvent pas s'empêcher de se balancer des pics, ils ne peuvent pas s'empêcher de se cracher au museau. Et ça donne des dialogues et des scènes hilarantes. Je me suis bidonnée. Généralement, un roman peut me faire sourire. Mais l'annonce, il m'a fait sourire, mais il m'a aussi fait rire. J'ai trouvé ça génial, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, héritage d'une librairie, est-ce qu'elle va réussir à remettre la librairie sur pied ? Bon, à force de s'engueuler avec ce Sébastien-là, est-ce qu'ils sont amoureux ou est-ce qu'ils se détestent vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, tout ça, c'est génial. Des perçages secondaires aussi géniaux qui sont excellents. J'ai adoré, j'ai tellement adoré que du coup, j'ai voulu lire la suite qui n'était pas prévue dans ma pâle. Mais je n'ai pas pu résister, il fallait que je le lise. C'est « Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés ». Et là, en fait, on voit un petit peu la vie de Verity Love, donc la collègue assez spéciale de Posey dans le numéro 1. Donc là, c'est concentré sur elle. C'est dommage qu'on ne voit pas assez Sébastien et Posey dans ce tome 2, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce duo-là. Mais là-dedans, on voit Verity qui est un personnage assez taciturne, assez solitaire. On va voir un petit peu comment ça va se passer de son côté. Alors, en fait, Verity, un soir, va faire la rencontre d'un homme suite à un quiproquo. Ils vont discuter, enfin, le quiproquo font qu'ils vont en venir à parler d'un sujet où ils vont, du coup, se mettre d'accord sur le fait de former un faux couple afin que leur entourage les lâche. Parce que Verity, tout le monde veut la caser, tout le monde veut savoir au juste ce qu'il en est de sa vie amoureuse. Voilà, j'en dirais pas plus, sinon je pourrais éventuellement spoiler un peu le tome 1. Mais sa vie amoureuse, on va dire, c'est pas... Bref. Et lui, de son côté, Johnny, je n'ai pas du tout accroché au prénom du gars, Johnny, lui, il n'arrive pas à se remettre de sa grande histoire d'amour. Une fille qui est un peu la Barbie de l'histoire, quoi. La Barbie nunuche, un peu méchante en plus de ça, qui s'est remarqué avec son meilleur ami. Voilà, donc le gars, il est un peu en travers. Donc il en a marre que depuis 7 ans, je crois, on veuille le caser à droite à gauche. Du coup, il fait un pacte avec Verity, à savoir, faisons-nous passer pour un couple pendant le printemps-été. Comme ça, on fera tous les mariages, les bar mitzvahs, toutes les réunions, les cocktails et tout, nanana, ensemble. Et on nous fichera la paix. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aimé que le tome 1. Malheureusement, pour moi, ça n'a rien à voir. Le personnage de Johnny, en fait, m'a agacée, quoi. J'aime pas les gars trop neuneux, comme ça, qui pleurent d'amour pour une fille depuis des années, des années, des années. Des fois, j'ai envie de dire, punaise, mais soit un homme, quoi. Enfin, vous comprenez, vous comprendrez si vous le lisez, quoi. Je peux comprendre qu'on a du mal à se remettre d'un grand amour, surtout son premier amour. Mais là, à un moment donné, on était quand même face à des situations tellement évidentes que le gars, non, il veut pas comprendre, quoi. C'est, oui, mais nanana. Oh, ça m'énervait. C'était horrible, quoi. Et Verity, elle, qui est consciente de tout ça, je me disais, punaise, mais ouvre ta bouche, quoi. Des fois, réagis. Elle se taisait trop, quoi. Elle était trop, 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 trop en patte. Là-dessus, ça m'a un petit peu gonflée. J'aurais justement préféré que le personnage de Verity, qui est un peu plus, pour le coup, robuste que ce Johnny, qu'elle lui vole un peu plus souvent dans les plumes. Et là, je trouve qu'on est trop gentillet. Ça traîne trop. C'est, voilà, c'est pas... C'est un peu plat. Voilà, c'est un peu plat. C'est un peu cuculapraline, quoi. Donc, j'étais déçue. Il me semble qu'il y en a un troisième. Je lirais, parce que je me dis, il n'y a pas moyen, quoi. J'ai adoré le 1. Bon, le 2, c'est peut-être un raté. Peut-être que le 3, on se rattrape. Je suis obligée de donner une chance, de toute façon, à cette série. Parce que le 1, je vous dis, là, c'est vraiment pour moi un coup de cœur. Tellement, j'ai adoré les deux personnages. Donc, si je peux retrouver ça dans un autre tome de cette série, je saute dessus, quoi. Mais bon, c'était pas à la hauteur du premier. Ça restait bof. Voilà, vraiment bof. Et on va terminer avec ma lecture en cours, que je n'ai pas encore terminée, qui est donc Gardien des cités perdues, le tome 1. Vous voyez, il y a encore mon marque-page. Alors, je ne pense pas que je puisse vous en dire grand-chose. Mais je vais quand même le faire. Parce que, pour un début, j'aime beaucoup. Voilà. J'avais peur d'avoir peut-être du mal à me mettre dedans, ou quoi qu'est-ce. Et je le fais traîner, parce que c'est le mois de la fantaisie. Je vous ai présenté mes livres. D'ailleurs, je vous remettrai ici la vidéo de ma mini pile à lire pour le mois de la fantaisie, organisée par Piketty Boukine. Je vous ai bien précisé que, voilà, c'est sûr, seulement un mois. Je ne voulais pas me surcharger. Et d'ailleurs, voilà, ce livre-là, bon, ben, on est le 1er mai à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, ben, il est également dans le thème. Donc, je lis tranquillement. Voilà, je ne me presse pas plus que ça. J'enchaînerai après avec ma pile à lire du mois de la fantaisie. Mais, voilà, c'est un roman fantaisie. Donc, on est bien dedans. Donc, je prends mon temps. Je savoure ma lecture. Et pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que j'aime bien. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais je voulais quand même vous signaler que pour un début, là, j'en suis à la 96e page. Eh bien, j'aime bien. Voilà, bon début, début accrocheur, en tout cas. Eh bien, voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a duré longtemps. Mais, j'avais vraiment envie de bien tout vous dire. Ce que j'avais ressenti, pensé, aimé, pas aimé, ce qui m'a gênée. Parce que c'est vrai que les livres, c'est quand même très personnel. Chacun va réagir différemment à ses lectures. J'aime quand même bien vous faire passer le message de ce que je pense, même si c'est parfois de manière très confuse. Mais au moins, voilà, je vous dis tout et je n'oublie rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fera toujours très plaisir d'avoir votre avis sur le contenu que je vous propose. Et surtout, de me dire si vous avez également lu ces livres-là. Est-ce que vous-même, vous en avez pensé ? Quels sont ceux qui vous font aussi envie ? Et puis, voilà, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si ça vous a plu. À vous abonner aussi à la chaîne. Vous cliquez en dessous sur le bouton rouge. Activez aussi la petite cloche, comme ça, vous ne me perdrez pas de vue. Dès qu'une vidéo sort, bim, notification. Vous avez accès direct. Et puis, écoutez, je vous fais plein plein de gros gros bisous. Bonne lecture à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501